Il était une fois, une radio Europe 1 qui vous proposait tous les après-midi, deux heures de rire, d'évasion, de bonne humeur. Une formule magique délivrée par une fine équipe et concoctée par un enchanteur des ondes. Je vous salue, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Bonaldi, Pierre Benichoux, et peut-être Fabrice Éboué. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là, c'était prévu qu'il soit là. On espère qu'il n'a pas croisé Sinclair et attrapé la varicelle. Hier soir, dans la nouvelle star, un des membres du jury, Sinclair était absent, on n'a pas eu vraiment de raison officielle. J'imagine que Jean-Marc Morandini a fait une heure et quart là-dessus ce matin. Mais quand même, la France s'inquiète. Quel enquêteur ! Pourquoi Sinclair n'était pas la nouvelle star hier ? Pourquoi Fabrice Éboué n'est-il pas là aujourd'hui alors que Titoff est déjà arrivé ? Oui, oui, je ne ferai pas de commentaire. Peut-être que tu es à l'heure parce que tu as chopé une maladie, toi, cette fois, non ? Non, figure-toi que je me suis fait une petite blague encore ce matin. Je pars sans la clé de la voiture. Donc j'arrive devant la voiture. Là, tu perds un bon quart d'heure, ouais. On peut appeler ça un bon quart d'heure. Mais j'ai été con, j'aurais dû la garder pour le jour où j'arrivais en retard. Oui, oui, oui. Par contre, tu as des excuses pour les jours où il est à l'heure. Quelques mails comme chaque matin dans l'émission d'hier, me dit un auditeur. Christine Bravo a précisé qu'il était hors de question que sa fille sorte avec un vieux, même friqué. Comme j'ai 20 ans, moi, je postule pour sa fille. D'après mon père, j'ai mes chances. C'est signé Kevin, fils de Robert Routiel International. Bien sûr. Lors de l'émission d'hier, vous avez dit à Pierre Bénichoux qu'il n'aurait pas sa place dans une fête où la moyenne d'âge avoisinerait les 18 ans. Eh bien, même si j'ai déjà 22 ans, je tiens, moi, à l'inviter à nos fêtes d'école ou autres, car nous l'adorons ici, chez les jeunes. J'inclus également dans mon invitation Joujou, Stevie et vous-même, Laurent. Mais c'est quel genre de fête ? Nous avons des bougies et on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin. C'est signé Jérémy. Comme par hasard. Qu'on prenne qui pourra. Je dois tout d'abord vous dire que j'aime beaucoup votre émission, m'écrit Alexia, car vous me faites rire très souvent. Cependant, je dois dire que je me trouve confronté devant un grave problème. En effet, je récupère tous les jours mes enfants à l'école à 16h30 et je me vois contrainte d'éteindre quelques fois la radio, car je ne sais pas quoi répondre lorsque le plus petit de 3 ans me dit, par exemple, « Dis maman, le monsieur, il dit des bêtises, il veut mettre la bougie dans ses fesses. » Comme par exemple lors de votre émission de lundi. Ou bien lorsque le plus grand de 6 ans s'étonne et me dit « Il dise beaucoup de vilains mots, maman. » Alors s'il vous plaît, faites un petit effort afin que je puisse continuer à suivre votre émission. Ou alors de dire « Il ne faut pas allumer la bougie avant. » Ça sert à ça les parents. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire revenir Jean-Marie Bigard. Pourriez-vous dire à Fabrice Eboué qu'il arrête de parler d'éjaculation faciale à 4h en plein après-midi ? Je suis aide-soignant dans une maison de retraite. Ce n'est pas tellement que ça me gêne qu'il évoque ce sujet, mais mes pensionnaires ont insisté pour que je leur montre de quoi il s'agissait. Quel bonheur d'entendre à nouveau parmi vous Christophe à l'évêque hier. Mais si on doit se taper des chansons de Gilbert Montagné, Gene Manson, Didier Barbelivien ou Enrico Macias à chaque fois qu'il vient, s'il vous plaît, ne l'invitez plus. Mille bravaux à Jérôme Bonaldi, l'excellent qui nous fait tant rire. Aïe, 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 ça commence mal. Mais qui a souvent raison, c'est signé Dominique, abonné à Rustica. Jérôme me comprendra. C'est son public. C'est qui ce Dominique ou cette Dominique ? Je ne sais pas, mais on dit des choses passionnantes chez Rustica. Cher Laurent, c'était juste pour dire à Christine Bravo que je joue du bignou. Je chante l'hymne breton, j'aime les crêpes et les moules, je suis alcoolique et je l'emmerde. C'est mon préféré de mecs, celui-là. C'est la voix de la Bretagne. Anne et Christophe sont au téléphone. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes parisienne. Quelle voix joyeuse. Ah bah il faut, je suis ravie d'être avec vous, ça fait plaisir. Ah bah écoutez, ça s'entend et ça nous fait plaisir aussi. Vous faites quoi Anne dans la vie ? Je travaille dans le service client d'une grande marque de luxe française. Dans le quoi ? Le service client. Le service client d'une grande marque de luxe, laquelle ? Qui a fait un film dernièrement. C'est un monogramme à deux lettres. Un monogramme. Ah bah oui, Hermès. Non, c'est C comme Chanel. Il y a eu un film dernièrement. C'est Louis Vuitton. Elle veut Louis Vuitton. Exactement. Vuitton ? Bah oui. Ah Louis Vuitton. Il y en a qu'un qui a les moyens ici de se payer. Oui, c'est sûrement moi. Au service clientèle, vous connaissez Stevie alors peut-être ? J'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, non. Ah parce qu'il a tous ses bagages Louis Vuitton. C'est du faux. Ah bon ? Ah bon, bien sûr. C'est bien de dire ça parce que s'ils achetaient en Italie, même son vanity pour les produits de maquillage. Bah bien sûr. Ah bon. C'est mal. Ah, vous êtes fermé le dimanche maintenant ? Oui, malheureusement. Malheureusement. Ah, vous voudriez vous aussi continuer à travailler le dimanche ? Comme je travaille le samedi, moi j'aimerais que les magasins soient ouverts le dimanche. Ça permettrait de faire mes courses tout ça. Ah bah oui, c'est un bon raisonnement. C'est comme ceux qui travaillent le lundi, ils aiment bien travailler le mardi. J'ai pas bien compris votre raisonnement. Oui, c'est comme elle travaille le samedi. Elle a besoin de faire ses courses. Pour une fois qu'il est à l'heure, il va pas m'embêter non plus. Oh là là. Quelle agressivité comme ça. Elle travaille le samedi. Quand est-ce qu'elle peut faire ses courses, la pauvre ? Il n'y a que le dimanche. Or le dimanche, il faut de fermer. Eh bah regarde, c'est saoul. Ah, moi je croyais que c'était elle qui voulait travailler le dimanche aussi. Franchement, si elle travaille chez Vuitton et qu'elle râle parce que Vuitton est fermé le dimanche quand elle va faire ses courses, c'est con aussi. Avouez. Franchement, non ? Oui. C'est comme l'argument, pardon, je suis pas spécialement ni pour ni contre, je sais pas quoi en penser. À la fois, parfois la gauche m'emmerde dans leur obstination à pas vouloir ouvrir le dimanche comme dans d'autres pays. Et à la fois, j'entends aussi les arguments de certains. Par exemple, monsieur Mariton, je trouvais ça assez joli la formule qu'il a eue sur l'ouverture dimanche. Il a dit, dans une semaine, il y a six jours pour avoir et une journée pour être. Je trouve que c'est plutôt joli. Tu parles, tu t'emmerdes le dimanche à mort. Qu'est-ce que tu fais le dimanche ? Tu te tournes en rond chez toi, c'est affreux. Mais un des arguments... Quentin, Quentin, chez toi ! Un des arguments, par exemple, de monsieur Hortefeux ou monsieur Sarkozy ou monsieur Bertrand pour l'ouverture de Mc20 le dimanche, c'est de dire, les touristes étrangers qui sont le dimanche à Paris ne peuvent pas aller dans ces grands magasins. Je suis désolé, je leur réponds, si les touristes étrangers ne sont qu'une journée à Paris, parce que s'ils sont là deux ou trois jours, ils peuvent y aller les autres jours, mais s'ils ne sont qu'une journée, que c'est le dimanche, et que la seule journée qu'ils passent à Paris, c'est pour aller chez Vuitton ou chez Chanel, alors on les emmerde. Franchement, parce qu'il faut vraiment être très con. Franchement, passer qu'une seule journée à Paris et passer les magasins, alors là, vraiment, il faut être trop con, quoi. Alors on s'en fout, voilà, non ? Oui, bon, et puis il y a un autre argument, quand même, pour le repos du dimanche, c'est que si tu travailles le dimanche, t'as pas le temps de martyriser tes enfants, t'as pas le temps de tuer ta grand-mère, t'as le temps de rien faire. Il n'y a que le dimanche que tu peux te débarrasser vraiment de ta famille. Christophe, vous êtes là, vous toujours ? Oui, bonjour, bonjour à tous. Vous êtes à Quimper ? Tout à fait. Bonjour. Que faites-vous à Quimper ? Je suis chauffeur-l'Ivoire. Chauffeur-l'Ivoire ! Il est parti, lui. Et fan de Christy ? Écoutez, mon camion n'est pas assez grand pour que je mette un poster, donc il est un petit camion. Un petit camion. Alors, je suis désolé, je préfère les gros culs. Et vous livrez quoi ? De tout. De tout, tout ce qui peut se livrer, en fait. Des petits colis, la palette. Vous êtes chauffeur-livreur. Christophe, avez-vous un petit message à faire passer ? Ben oui, je veux faire un petit bonjour à mes enfants, à ma chérie, à ma petite-sœur, à mon frère, à mon Christophe et à Guy aussi, très important, à Guy. Vous êtes breton de souche ? Oui, tout à fait, oui. Et vous regarderez le match samedi soir, Guingamp contre Rennes, la finale de la Coupe de France ? Certainement, oui. Est-ce que vous êtes capable de me chanter l'hymne breton ? Ah, aucune idée. Ah ben, bravo. Oui, ben, je suis breton de souche, mais je ne suis pas... Ben oui, mais quand même, quand même. Au lieu de voir ma chérie, mes enfants, gna gna gna, gna gna, gna gna. Prenez le breton un peu. Apprenez-vous, soyez fiers de vos origines. Un petit message, Anne. Ben d'abord, professez mon amour, mon admiration et mon respect pour Pierre Bénichoux. Elle n'est pas si con que ça, cette fille, moi, je veux dire. Et puis, je veux dire que je vous écoute tous les jours, que c'est un vrai plaisir et que je vous remercie beaucoup. Et faire un bisou à Gauthier qui travaille chez Europe et que je remercie à toi. Ah, vous avez quelqu'un qui travaille chez nous ? Absolument. Oh, le piston. Oh, le piston. Il est marié ? Il fait quoi, ce garçon ? Non, il n'est pas marié, non. Oui, c'est ce qu'il t'a dit, peut-être. Gauthier, on ne le connaît pas. Il fait quoi à Europe 1 ? Il fait de l'informatique. De l'informatique à Europe 1. Non, on n'a pas d'ordinateur ici. Non. Il vous a raconté des conneries. Il n'y a pas un écran dans la station. Bonjour. Gauthier à l'informatique. Bon, très bien. Il y a longtemps qu'il travaille ici à Europe 1 ? C'est 3-4 ans, je crois. 3-4 ans. Eh bien, ça, 3-4 ans de trop, il est viré à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça quoi ? Non, il est magnifique, il est merveilleux, j'adore. C'est pas gentil. Pour une fois, il y en a une qui me dit des choses gentilles, elle parle de Gauthier. Je s'en fous de Gauthier, moi. Et si ça fait 3-4 ans qu'il est ici ? C'est témoin à dîner, je vous démontrerai, il devrait être le plus merveilleux des hommes. Ouh là ! Ouh là ! D'accord, d'accord ! Mais alors, addition, c'est pareil. Gauthier, ça fait 3-4 ans qu'il est à Europe 1, on ne peut pas y connaître. Il est là depuis trop peu de temps. C'est terrible dans les entreprises. Tu ne connais personne, en fait, tu t'aperçois. Non, non. Quel âge il a, Gauthier ? Il a 30 ans. 30 ans ? 30 ans ! Mais vous aimez les vieux ou quoi ? C'est pour ma copine Christine, elle s'intéresse. Anne, vous allez prouver que vous écoutez l'émission tous les jours, et vous aussi peut-être, Christophe, parce que vous allez jouer, mais quand ? Après la pub ! Yeah ! Et on va le gêner sur Europe 1, c'est donc forcément notre ami Laurent Routier. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge ! Auditeurs contre chroniqueurs. Anne contre Christophe, mais aussi contre les 5 chroniqueurs ici présents. Attention, il faudra aller vite. Ah bon souhait ! C'est parti, on y va ! Les 7 nains ! La réponse ! H1N1, la grippe. Anne, Christophe, vous êtes prêts ? Oui ! Pardon pour cet éternuement intempestif. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Quelque peu retardé la question. Mais attention, ça valait le coup d'attendre, car là, voilà la question. D'après la presse, de qui les enfants de Carla sont-ils les chouchous ? Carla Brunet ? Non. Ah, rien. D'après la presse, de qui les enfants de Carla sont-ils les chouchous ? Madame Nicolas ? De Valérie Damido ! Pourquoi Valérie Damido ? Parce que Google me fait dire des bêtises. Ah, attends, Carla... De l'opinion publique italienne. C'est-à-dire, à leur préciser... Ce seraient les enfants de... De Berlusconi. De la femme de Berlusconi, de l'ex-femme de Berlusconi. Vous ne savez pas répondre en question, donc la bonne réponse, c'est Anne qui la donne de Silvio Berlusconi. Ouais ! Anne, expliquez alors pourquoi. Mais qui est Carla, alors ? J'en ai aucune idée. Ah bah, vraiment, Bonaldi ! Il est vraiment con, ce Bonaldi ! Carla, c'est la femme. Enfin, l'ex-femme, parce qu'ils sont divorcés depuis quelques jours, de Berlus. Et les enfants séparés entre le papa et la maman, ils ont choisi le papa. Pourquoi vous n'avez pas répondu, Berlusconi ? Parce que derrière, il y avait un grand sondage d'opinion dans la stampa de ce matin. Mais si ma question, c'est... C'est bon, quand même. Vous n'avez pas écouté la question ? La question, c'était, d'après la presse, de qui les enfants de Carla sont-ils les chouchous ? La réponse, ça ne peut pas être la presse. Non, mais c'est très bien, bravo, bravo. C'est des cons, hein, ce Bonaldi. C'est très con, parce qu'il y a quand même, sur les deux, il y en a une qui n'a rien compris, qui n'est pas au courant du tout du sujet et qui a la bonne réponse. Et l'autre, il connaissait tout par cœur, il est à côté de la plaque. Voilà ce qui est très con, c'est vrai, quoi, tu vois. Parce que là, t'as la casse... Ça, c'est tout, Bonaldi, ça. Parce qu'on est passé qu'à le damido à Berlusconi, tu vois. C'est pas digne de vous de dire il est con, ce Bonaldi. Donnez des informations plus étonnantes, quand même. Effectivement, la première épouse de Silvio Berlusconi s'appelait, et s'appelle toujours, puisqu'elle vit encore, Carla. Ils ont eu deux enfants ensemble, avec Carla Del Oglio. Marina, qui a déjà 43 ans aujourd'hui. Et Pierre Silvio, qui a 40 ans, qui d'ailleurs est vice-président de Mediaset, le holding de télévision. Il a placé son fils de 40 ans, Silvio. Et Marina, elle, est présidente du holding Fininvest, l'âme financière de la famille Berlusconi. Ce sont les chouchous de leur papa, par rapport aux trois enfants de l'épouse actuelle, Véronica. Celle qui rue un peu dans les brancards en ce moment. Et qui n'avait que 23 ans, finalement, quand Berlusconi l'a épousée. Enfin, pas quand il l'a épousée, mais quand ils se sont connus, puisque ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, Silvio. Ah non, c'est pas nouveau, il aime vraiment les jeunes. Exactement ! Et d'ailleurs, pourquoi je pense que c'est un peu couillon de sa part, à Véronica, de se plaindre ? Parce qu'elle ne disait pas la même chose quand elle avait 23 ans, puis qu'elle a trouvé Berlusconi. Il y a 20 ans, lui, il n'en avait pas... Il en avait quand même 42, 30 ans, il y a 30 ans. Mais il était marié quand il l'a rencontrée ? Oui, oui, oui. D'accord, il était marié avec Carla, donc. Oui, mais à l'époque, c'est défendu, là-bas, en Italie. Ah bon ? D'abord, quand on était marié, il n'y avait pas de divorce. Il y a 30 ans, le divorce n'existait pas. C'était un état de péché mortel. Il y a 30 ans, oui, mais... Il y a 30 ans, pas du tout. Si, il y a 30 ans, oui. Pierre, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a 30 ans, c'était en 79. Il y a 30 ans, en 79. Ah, du tout, c'est pas vite. Oui, parce que vous, vous réagissez toujours, il y a 30 ans, pour vous, c'est les années 40. Je sais, j'ai à peu près situé vos trucs, hein. Maintenant, je commence à vous connaître les valeurs des autres. Rigole bien, moque-toi bien de moi, et quand je te montrerai le divorce, on verra ta gueule. Non, mais c'est vrai, Pierre. On va vérifier quand le divorce est passé en Italie. Ça doit être dans les années 60. Bah, voilà, oui. Donc, il y a 50 ans, quoi. Regarde le bonaldi qui a trouvé... Dis-moi, je veux pas être ton souffre-douleur, bonaldi. Dites, Christophe, vous êtes parti livrer quelque chose, on vous entend plus ? Non, je vous écoute, j'ai fait affaire. Et vous ne saviez pas que Carla était la première épouse de Berlusconi ? Pas Carla Bruni, hein. Non, je n'ai pas Google dans le camion. C'est pas grâce à Google, c'est grâce à mon bon ami, bonaldi. Eh oui, voilà, elle est contente, Anne. Et Anne, vous avez gagné un filet garni. En musique ? Qui vous voulez ? Bonaldi, Jérémy, Titoff, Pierre Bénichoux, Christine ? Juste parce qu'il a été désagréable avec moi, je vais faire travailler Titoff. Titoff, tenez, voilà. Avec plaisir. Il a la bouche pleine, il est en train de goûter. Vous savez, entre 4h et 4h30, il ne faut rien demander à Titoff. C'est vrai, d'ailleurs, les auditeurs ont remarqué, j'ai reçu un mail en disant pourquoi on n'entend pas Titoff pendant la première demi-heure de l'émission ? Soit c'est parce qu'il n'est pas là, soit c'est parce qu'il goûte. Pas du tout, je participe, je suis tout oui. J'écoute mon ami Pierre Bénichoux. Vous êtes prêts, Titoff, j'envoie la musique. Et oui, pour vous, Christine ! Anne, elle s'appelle Anne ! Et oui, pour vous, Anne ! La remorque rouge de Marie-Gabrielle Duc chez Albin Michel. Ça, ça aurait été mieux pour Christophe ! Il y en a déjà une ! Et encore pour vous, plus de cadeaux, Valérie, le syndrome de la grenouille, l'incroyable complot de la CIA contre la France de Michel Bassich et... Jean-Paul Bertrand ! Merci. Anne, vous êtes toujours avec nous, on a encore plein de cadeaux pour vous. La chimie de l'amour, quand les sentiments ont une odeur de Hunt Hat de Régine Lee au CNRS Édition. Anne, vous êtes comblée. Vous allez avoir maintenant, sans regret, de Françoise Bourdin chez Belfont. Deux places pour le magnifique spectacle de Fabrice Ébouy au Jamel Comédie Club. Ah non, il est mort ! Anne, je ne vous entends pas. Anne, est-ce que vous êtes toujours là, Anne ? Je suis là, je suis là ! Encore des cadeaux pour vous. Deux places pour, pareil mais en mieux, le One Men Show d'Arnaud Ducré. Jusqu'au 23 mai, au Point Virgule, du Jeudi au Samedi, à 22h France. Ah mais c'est qu'il est gâté, il est gâté ! Et... Mais c'est pas fini ! Et le lardon sur le couscous. Deux places. Deux places pour... Mais ça prend trois heures avec lui ! Couscous au lardon. Non, c'est Marseille ! Une pièce de Farid Omri à la Grande Comédie, du lundi au samedi, à 22h. Tout de suite, le flash de 17h. Mais t'as des problèmes de lecture, hein ! Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Ben quoi, je n'ai rien compris, il y a des livres et des spectacles à gagner ! Ah non, parce que tu sais, quand j'étais instite, on faisait lire des enfants, et après, on refermait le cahier, je leur demandais de quoi ça parlait. Et il y en avait, ils étaient tellement occupés à déchiffrer, qu'ils ne savaient pas. Eh ben, tu peux me résumer ce qu'il y avait dans le texte ? Il y avait quatre livres à gagner, deux spectacles, il y a toujours les mêmes choses à gagner. Alors après, écoute... C'est quoi ? J'ajoute le livre d'Isabelle Alonso, si vous voulez, qui vient de sortir. Ah, génial ! Je suis ravie ! Merci beaucoup, c'est trop ! Anne, Christophe, on vous embrasse, et on vous laisse en musique avec Yannick Noah. Pierre Bénichoux, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Titov sont au tour de Laurent Roquet aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1, on va se gérer. La question, citation. Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit, qu'est-ce que j'en ai marre de ces grenelles qui ne servent à rien ? On devrait plutôt faire un grenelle du cul. Non, c'est pas vrai. Une femme politique. Roselyne ? Roselyne Bachelot, bonne réponse ! Jérôme Bonaldi. Mais c'est pas possible. Et après, elle va dire qu'on est vulgaire. Mais qu'est-ce qu'elle a ? C'est d'après le canard enchaîné, mais il paraît qu'il y a plusieurs témoins socialistes, puisque ça s'est passé sur les bancs de l'Assemblée nationale, mercredi 29 avril dernier, quelques minutes avant le débat de la séance des questions au gouvernement. Ces dames ministres sont là ensemble à papoter. Roselyne Bachelot lance à sa collègue Nadine Morano « Qu'est-ce que j'en ai marre de ces grenelles qui ne servent à rien ? » Une allusion au dernier grenelle intitulé « Le grenelle des ondes » à propos, vous savez, des relais qui nous permettent d'obtenir des liaisons sur nos téléphones portables et les inquiétudes qui émettent certains à propos de l'impact sur notre santé. Et Bachelot ajoute là « On devrait plutôt faire un grenelle du cul ». Martin Hirsch, qui est présent sur le banc des ministres, est médusé. Les députés socialistes qui ont entendu la ministre de la Santé se bidonnent, à mon avis sont eux qui ont appelé le canard enchaîné. Nadine Morano acquiesce. Et là, elle dit « Dans ce cas-là, faudrait prendre Christine Boutin comme marraine. » Christine Boutin entend et renchérit « Oh, tu sais Nadine, faut se méfier de l'eau qui dort. » « T'inquiète pas, répond Morano, j'ai jamais eu aucun doute te concernant. » Je trouve que c'est une jolie conversation. Il se part avec notre pognon. Et puis quelle distinction, en plus ? Je pense que je voulais faire ministre pour ma fille. Et Ségolène Royal, elle va avoir du boulot pour s'excuser, là. « Grippe cochonne au gouvernement », c'est le titre du canard enchaîné. C'est assez rigolo. « Comme quoi, ces dames du gouvernement, écrit le canard, peuvent avoir des conversations aussi grivoises que leur collègue masculin. Après deux ans de Nicolas Sarkozy, la parité progresse. » C'est le canard enchaîné. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est toujours la même question. Peut-être que Mme Bachelot, ça m'étonnerait, Mme Bachelot. C'est pas son genre, elle qui souvent nous reprend, nous, les humoristes. Elle serait plutôt bucolique. Oui, parce qu'on est trop graveleux, parce qu'on fait trop d'humour, ou parce qu'on pourrait être parfois un peu vulgaire. Puis elle est plutôt discrète. C'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui jamais dit un mot plus haut que l'autre. Compétente, en plus. C'est une fleur qui rêve, en même temps. C'est un petit physique, comme ça, avec ses robes de nonne. C'est peut-être un grenelle du cru. Ah, du cru. Peut-être, et les autres ont entendu cul. Ça, c'est pas bête, ça. Un grenelle du cru. Une quenelle du cru. Elle était avec un député de Lyon, et je préfère... Oh, je préférerais me taper une quenelle du cru. Oui, c'est moins vulgaire tout de suite. Il paraît qu'elle a dit ça, je préférerais me taper une quenelle du cru en plein dans les miches. Non, mais le fondant... Elle est forte, Christine, pour les excuser. Vous voyez, en tout cas, à propos de la grippe, qu'on doit appeler maintenant la grippe A, qui a eu un deuxième mort aux Etats-Unis, quand même, et puis de nouveaux cas déclarés en France. Alors, je sais pas, toute la presse, depuis quelques jours, s'interroge. Est-ce qu'on en fait trop, pas assez ? Oui, ah, on en fait trop, Christine. Mais bien sûr, c'est pas une maladie qui a énormément tué, qui a été très bien prise, très vite, on a fait des antiviraux. Parce qu'on a fait beaucoup, parce qu'on a été très vigilants, parce qu'on a fait très attention et qu'on a prévenu tout le monde. Écoute, moi, j'ai vécu au Mexique, une des maladies principales, c'est la dengue, la dengue. Quand vous étiez là ! Je l'ai attrapé, je l'ai attrapé deux fois. C'est toutes les maladies tropicales qu'on peut attraper, dont les gens meurent massivement, personne n'en parle jamais. Tu sais quelle est la principale cause de mortalité dans le monde ? En tout cas, Mme Bachelot a dit qu'elle voulait lutter contre la pandémie. C'est quoi la principale cause de mortalité dans le monde ? Le moustique ? C'est le moustique, c'est le paludisme. Et donc, il faut quand même bien voir que la grippe A est infiniment moins grave que le palud. C'est ce qu'on disait pour le sida aussi. Ah oui ? On disait que le sida, on dit oui, ça touche 15 personnes, tandis que, regardez, c'est devenu une pandémie après. On ne peut jamais dire ça. Moi, le palud, je peux t'en parler. Je peux t'en parler, j'ai fait l'indo. Je dirais qu'il y a souvent, en tout cas, une épidémie ici, au sein de l'équipe. Parce que quand il y a un bouquin que j'ai donné à tous les chroniqueurs, j'entends au moins trois fois sur cinq, palud, palud, palud. Donc, la véritable épidémie, c'est ici que je l'observe. Jérémy Régnier va incarner une personnalité bientôt à l'écran, d'après un projet signé. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? C'est à lui que je fais ci. Parce que dès que tu ne regardes pas le patron. Si, si, j'aurai souvent le rempli. Et alors, il m'admire. Non, il admire surtout la photo. Il verra pas, c'est une photo de Jérémy Régnier. J'ai coupé le rythme. Ah bah oui. Mais qui c'est, Jérémy Régnier ? On le connaît pas. Il va interpréter... Qui est Jérémy Régnier ? Il a joué dans quoi ? Pierre, expliquez-lui. Jérémy Régnier, mais enfin, Jérémy Régnier. Jérémy Régnier. Pierre, vous êtes comme moi, vous savez pas qui c'est. Non, je suis comme vous. J'aimerais beaucoup être comme vous. Un belge, un beau blond d'ailleurs. Bien sûr, Jérémy Régnier. Il était avec nous au festival de l'Alpe d'Ouest. Bien sûr, Jérémy Régnier. Oh non, celui-là ! Oui, celui-là. Dans les films de Frère Dardenne. C'est lui ? Oui. Mon amour ! Bah vous auriez pu retenir son nom et son prénom. Ah non, mais j'ai... J'ai vraiment retenu sa tronche. Je ne connais rien de plus vulgaire que d'avoir des aventures en voyage. Ah oui ? Oui, oui, les aventures, c'est la Paris que ça se passe. Ben, il y a le droit d'avoir une aventure avec Jérémy Régnier. Enfin, je veux dire... Jérémy Régnier, sérieusement. Il est magnifique, c'est un des plus beaux garçons. Oui alors, oui alors, ça se mange pas en salade. C'est deux mètres qui vont être là, tu sais. Vous voyez les films des Frères Dardenne, Pierre ? Les films des Frères Ben Lardenne, moi je les vois pas. Parce que c'est pas possible. Ben Lardenne, Dardenne ! Ben Lardenne ? Je sais pas. On voit pas, c'est trop violent. Alors maintenant que vous voyez qui c'est Jérémy Régnier ? Claude François. Claude François, bonne réponse de Tito. Comme on dit au bridge, un bon coup d'œil vaut mieux qu'une mauvaise impasse. Ah non, non, ils pouvaient pas voir parce que la photo qu'il y a sur l'article, c'est une photo de Jérémy Régnier, c'est pas une photo de Claude François. Ah quoi que le titre... Le film devait être fait il y a déjà deux ou trois ans. Ils en avaient parlé, puis ça s'était pas fait. Apparemment, ça doit, finalement, ça va se faire. C'est quoi le titre ? Le titre, c'est Clo-Clo au cinéma. Vous auriez pas vu ce titre ? Non, mais non, 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 quand je trie, je le dis. Non, mais j'ai aucun intérêt. Arrêtez, c'est ma fête ce matin ou quoi ? C'est ta fête, c'est ta fête ! La question ultra difficile Même Michalak ne peut pas y répondre Quelle huile le sueur Quelle huile le sueur Est estimée entre 400 000 et 600 000 euros Et bien c'est un peintre Qui s'appelle le sueur Bravo Et il a fait une peinture à l'huile Qui est estimée à ce prix là Laquelle donc ? L'huile le sueur Le tournesol ? Il n'y a pas un peintre qui s'appelle Olive ? Quand on dit quelle huile vaut 400 000 euros Il est bien évident que ce n'est pas de l'huile Pour becquer C'est une huile d'Eustache le sueur Le nom du peintre c'est Eustache le sueur C'est vrai que c'est rigolo qu'il y a un peintre qui s'appelle le sueur Et qu'on vende ses huiles L'huile d'Eustache le sueur Ça ne pouvait que m'interpeller Maintenant il vous reste à trouver Le nom du tableau Puisque ma question c'était Quelle huile le sueur est estimée entre 400 000 et 600 000 euros Puisque cette huile sera vendue chez Christie's le 23 juin prochain Le tournesol ? Alors écoutez Franchement le titre de ce tableau Moi le tableau je ne le connaissais pas Mais le titre de ce tableau est très connu C'est un portrait ? Alors un portrait non parce qu'un portrait c'est un portrait Donc on y voit quelqu'un en tout cas Quelqu'un de célèbre ? Quelqu'un de célèbre ? Non 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 Sa tante, son grand-père ? Non Non La joconde ? Non Non mais c'est Alors écoutez C'est pas de lui la joconde ? C'est pas la joconde Mais on y voit une femme en tout cas Les seins nus d'ailleurs Le peuple les seins nus Christine Bravo Il y a un animal aussi ? Non il n'y a pas un animal Non elle qui a un instrument de musique Ah ouais Alors les seins nus Les seins nus elle joue d'un instrument ? Non elle joue pas d'un instrument Elle a sa contrebasse Une lire Elle a sa contrebasse d'un côté Ou sa guitare je vois pas bien Carla Bruni ? Non La femme au lutte Et elle est comme ça Je vais vous la faire Fais nous la femme Je vais vous la faire Tu nous fais les seins nus Tu nous fais surtout les seins nus Je vais vous la faire Et ça va peut-être vous faire deviner Le titre de cette huile De cette toile Olympe La penseuse Ah on se rapproche La miseuse La nana qui se fait chier Avec les seins à l'air C'est pas une olympe La dormeuse Non non Ah mais non c'est pas ça La coudeuse Ah non c'est pas ça C'est un titre pas connu en fait Ah bon Ah bah oui parce que là On peut y chercher Qu'est-ce que tu mimais alors ? Ça t'appelait pas vinaigrette ? Le tableau Vous êtes pas levé à 5h du mat vous Oui mais les auditeurs N'ont rien à foutre Mon amour Ce qu'ils veulent c'est passer à mon maman Je suis tout à fait d'accord Vous savez qu'il est plus payé que Béni Chaud Je suis d'accord Bon dites mon huile le sueur Mais on s'en fout Mais tu nous as bien fait la penseuse Alors voilà Parce que je pensais que ça s'appelait 1 1 1 de la pensée Et en fait c'est pas de la pensée J'avais mal lu C'est de la contrebasse Attends c'est pas 1 1 1 de la pensée C'est 3 de Saint-Cyr Non Là quand même je vous aide 2 2 2 de la pensée Tu nous aides vachement Il y a 1 1 1 dans le tableau Non il y a 3 mots Il y a 4 mots Il vous reste Il vous reste à trouver 2 mots 1 2 3 Excuse moi Excuse moi Mais t'aurais pas eu Serge Diadeau au téléphone Pour inventer un nouveau jeu Comme ça Parce que ça fait très C'est Serge Diadeau Il a un vote de le jeu au fur et à mesure Tu sais Je vais vous le faire en pouet-pouet Si vous voulez Pouet-pouet De la pouet-pouet Penser quelque chose Alors mais non Je pensais que c'était Pouet-pouet de la pensée Ah d'accord Et j'avais mal lu Donc déjà ça vous aide Comment ça ? Ça nous aide vachement Ça veut dire que ça ressemble à pensée Mais c'est pas tellement pensée Ah c'est pas pensée Voilà C'est genre La pensée La pension Ah bah il dit quoi ? De la poésie ? De la poésie Alors un moment de poésie Le... Non Je connais pas Il n'y a qu'un mot à trouver maintenant Le... Le temps ? De la poésie De la poésie Mystère de la poésie ? Non et moi je pensais que c'était de la pensée Amour de la poésie ? Parce que je croyais qu'il y avait un titre célèbre Qui était de la pensée Ouais Miroir de la poésie ? Moi j'en ai marre J'ai le cervellet en sang Chers amis Attention à la grippe mexicaine Chers amis vous êtes sur Europe 1 Il est... Amour de la poésie ? Non Alors attendez Je vais vous aider J'essaie tous les moyens pour vous aider On a une question Faut trouver la réponse C'est une phrase à trou Des mimes et des pouet pouet Un indice Oui Tata ta 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 En clair où ? Gare à la poésie Non Le gorille de la poésie Le gorille de la poésie Le gorille Le cesge Gare à la poésie Non Le singe de la poésie Gare Le gueunon de la poésie Le brasseur C'est la poésie Vous voyez, monsieur, le sueur padre un tableau qui s'appellerait Le Brassens de la Poésie Le zoo En 1745 Garogorille Le juge Alors, c'est pas gare, c'est le contraire Aéroport Aéroport La race Vive la poésie Presque Quand vous êtes Presque Attention Hourra, hourra la poésie Presque Quand vous êtes au foot Oui Que vous supportez l'OM Qu'est-ce que vous criez ? Allez, la poésie Mais oui, mais c'est pas la poésie On chiotte l'arbitre La pensée Allez, les gorilles Allez, la pensée Allez, les gorilles Allez, le web Allez, allez, les gorilles Vous l'avez dit avant Allégorie 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 de la poésie Allégorie Allégorie de la poésie Ouais 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 Bonne réponse de Tita Ouais Il y a une mauvaise Vous pouvez acclamer Tita C'est un gros moment Merci Merci L'an prochain On va le retrouver À la matinale de France Culture Tita Ah non, j'en peux plus J'ai mal au ventre Mais ça fait deux Je vous ai laissé chercher deux heures Enfin Allégorie de la poésie Allégorie C'était fort Allégorie Allégorie Non, non Non, non Non, mais Il est cinglé Non, non, non Non, non, non J'ai mal Je vais aller faire caca chez Paul Je te jure Attends, il y a déjà Fabrice Oh là là Non, mais c'est que pour trouver Un des mots les plus Les plus ravissants Les plus Les plus Les plus Les plus Les plus Ça va être un massacre La Turquie a goûté une rigolade Je vais tuer 42 personnes De sa famille Il m'a appelé du con En pleine huile le jeu Non, du trop Du trop Il t'a appelé 42 personnes de sa famille Chez les cons Les turcs Les turcs C'est dommage Ils n'entrent pas dans l'Europe Ça ferait un peu rigolo Bon, dites Allégorie de la poésie Il n'y avait pas allégorie de la pensée Non, de la caverne Non, il n'y a pas un truc Qui s'appelle allégorie de la pensée Écoute, dites-lui oui Oui Vérifiez sur internet Oui Et effectivement Comme j'avais mal lu Puisque je mets un petit cul Non, il y avait Allez les gilet Ça n'a rien à voir avec moi Je vous explique Comment ça se passe Tu mets un petit cul Quand je trouve un article Qui peut susciter une question Le matin Je mets un petit cul Sur l'article Et j'ai mis le petit cul Juste sur Ça s'appelle se torcher ça J'ai mis le petit cul Sur poésie Et donc J'ai lu pensée À cause du cul Non mais je te jure On entend de ces trucs J'ai mis le petit cul J'ai lu pensée À cause du cul Et donc voilà Allégorie de la poésie C'est ce célèbre tableau De Stache le sueur Très célèbre Que Titoff connaît Et qui pourra peut-être Être acheté par l'un d'entre nous Entre 400 000 et 600 000 euros Chez Christie's Le 23 juin prochain Une oeuvre peinte vers 1642 Bien sûr Achetée à l'hôtel Lambert En 1745 Jamais sortie de la famille De Marin de la Haye Qui avait acheté l'hôtel Lambert C'est une oeuvre de jeunesse Et voilà Mais ça fait tache d'huile quand même Le truc de Stache le sueur C'est bon ça non ? Dites-moi Est-ce que vous pouvez me retrouver La date du divorce en Italie ? On en parlait tout à l'heure Bien sûr 1970 Pierre Une loi du 1er décembre 1970 Sur la dissolution du mariage Il y a 12 ans Qu'est-ce que je vous disais ? Il y a 39 ans Pierre 39 ans que le divorce est autorisé en Italie Surtout ne le dites pas à ma copine Et c'est la suite dont vous êtes gênés Sur Europe 1 Comme promis avant la publicité Je voulais juste vous dire d'un mot Que exceptionnellement Lundi prochain Donc lundi qui arrive Laurent Ruquier Et toute son équipe Seront en direct A Europe 1 En direct au studio Merlin Donc si vous souhaitez participer à l'émission Il faut juste appeler le 01 47 23 18 04 Attention une question qui n'est pas toute simple non plus Celle-là C'est la journée aujourd'hui Si je vous dis que le président de la SFHH a tenu à rappeler des règles de base Quelle règle de base a tenu à rappeler le président de la SFHH ? Il faut trouver HHH Société française Hygiène D'hygiène Donc quelle règle de base ? Lavez-vous les mains ! Lavez-vous les mains ! Bonne réponse ! De Pierre Bénichoux Christine Bravo Savez-vous une histoire sur lavez-vous les mains qui est formidable Qui est sérieuse ? Allez-y Pierre C'est que le choléra Il y a 10 ans Le choléra Il y avait des épidémies terribles au XIXe siècle Au siècle avant-dernier Comme on dit Et à partir de 1900 Comme ça il n'y a plus d'épidémie de choléra Avait-on trouvé un remède ? Non Mais le choléra a disparu de tout l'Occident Parce que les gens Avec l'hygiène Les gens ont appris à se laver les mains Je vous ai laissé raconter cette histoire Pierre Parce que justement au téléphone Nous avions le docteur Joseph Hajar Et il va nous dire si vous nous avez dit une grosse connerie ou pas Le président de la Société Française de l'hygiène hospitalière La SFHH Bonjour docteur Bonjour Hier vous avez avec la ministre de la Santé Lancé cette opération main propre Un peu partout en France Rien à voir avec la politique L'opération main propre Mais bien avec l'hygiène L'art de se laver les mains Est-ce que ce que Pierre Bénichoux a dit est vrai ? Non seulement ce qu'il dit est vrai Mais surtout je vais lui demander de rejoindre nos troupes Parce que je trouve que ce qu'il vient de rapporter Nous serait très utile pour convaincre Et comme ça vient de Pierre Bénichoux Je suis sûr qu'il serait entendu Et oui parce que Pierre a une aura Monsieur mais écoutez monsieur Hajar Vous êtes beaucoup mieux que monsieur Romain Garry Celle-là j'ai pris un peu l'habitude Malheureusement je ne suis ni son neveu Ni rien de sa famille Docteur Joseph Hajar Président de la Société Française de l'hygiène hospitalière Alors quelques règles de base Que vous avez tenu à rappeler à tous nos concitoyens hier Par exemple Franchement je trouve ça utile Que bien se laver les mains consiste d'abord A enrober ses mains avec la mousse de savon Laver entre les doigts Moi je ne pensais jamais à laver Bien jongle entre les doigts Ah bah non moi je laisse toujours entre les doigts Les ongles après Ça fait des palmes comme ça au bout d'un moment Tu ne lèges plus vite Et puis les paumes ainsi que le dos des mains Jusqu'autour des poignets Et puis rincer ensuite abondamment Pour évacuer les saletés comme les microbes Un geste à renouveler plusieurs fois par jour Et vous expliquer évidemment qu'il faut le faire Après chaque passage aux toilettes Après s'être mouché Même pour la petite Quoi ? Même pour la petite Mais par contre normalement je voulais dire un truc C'est la grosse Dans les toilettes publiques Ce qui est bien c'est que Tu sors des toilettes Tu te laves les mains comme on vient de dire Et après tu prends la poignée Où il y a plein de gens qui ne se lavent pas les mains Et donc qui est bourré de bactéries Alors qu'est-ce qu'on fait contre ça docteur ? Contre les portes ? Je ne peux rien faire Contre les portes on peut faire l'amour Moi ce que j'ai fait j'ai trouvé une solution J'attends que quelqu'un rentre ou que sorte Mais des fois je reste un quart d'heure dans les choses Est-ce que vous avez remarqué Que tout le monde Presque tout le monde se lave les mains Après avoir été aux toilettes Pour la grosse commission Presque tout le monde se lave les mains Après être allé aux toilettes Il y a quelqu'un d'autre qui est là En revanche C'est vrai Après avoir fait pipi le nombre de fois Où on voit un mec qui va vers la porte Et qui vous voyant arriver dans les toilettes Sur la rue vers le lavabo Une fois que j'ai vu ça c'était toi Docteur Il y a du progrès à faire vous entendez Non j'entends Mais vous savez Il y a quelques années Dans une grande réunion De scientifiques Où il y avait tous les infectiologues Et imminents scientifiques On avait fait une petite expérience En mettant Non pas une caméra cachée Mais quelque chose d'équivalent Pour savoir qui En sortant des toilettes Se laver ou pas les mains Faisait quelque chose avec ses mains Ça a été une grande surprise C'était mieux côté femme Mais alors côté homme C'était pas terrible C'est dégueulasse La femme se lave beaucoup Vous avez remarqué Moi d'ailleurs J'aurais préféré être une femme Mais il y a trop d'entretiens On n'arrête pas On n'arrête pas Et les produits désinfectants Les nouveaux produits Vous savez qu'il y a à consommer Ah oui Qu'on peut acheter chez le pharmacien Ça fonctionne ça ou pas Très très bien Très bien pourquoi ? D'abord pour les professionnels de santé Parce que ça évite justement De courir d'un point d'usage à un autre Mais pour les Pour je vais dire Le particulier Le particulier Très bien aussi Vous êtes dans le TGV Vous allez aux toilettes du TGV Une fois sur deux Ça ne marche pas Merci pour la SNCF Ça ne s'appelle pas de la constipation ça Vous parlez du robiné Du vrai Et même Bachelot Elle a été drôle hier ou pas ? Madame Bachelot Parfaite Elle a été parfaite Elle vous a parlé de son projet de Je vous rappelle que c'est Ma ministre de tutelle Bien sûr Je vous rappelle Justement Elle est très amusante Très sympathique Elle raconte des petites blagues De temps en temps Elle ne vous a pas raconté Une petite blague hier ? Elle est à la fois très sympathique Mais très sérieuse Et elle est vraiment Elle s'est engagée totalement Dans cette campagne mondiale Vous lisez Jean-Paul Sartre quand même ? Je l'ai lu quand j'étais C'est un monsieur un peu plus jeune Parce qu'il a écrit un bouquin Sur ce problème là Oui si on veut C'était une autre manière de traiter Allez monsieur Ajard Docteur Joseph Ajard On vous remercie pour vos excellentes réponses A nos non moins excellentes questions Merci à vous Merci à vous en tout cas On va se gêner C'est la deuxième heure de l'émission Toujours avec Pierre Bénichoux Petit off Jérôme Bonaldi Jérémy Michalak Et Christine Bravo Sans oublier Audrey Bruno Bonjour Audrey Bonjour Bruno Bonjour Laura Audrey habite le Chesnet dans les Yvelines Tout à fait c'est ça Et qu'est-ce que vous faites A Chesnet au Chesnet ? Au Chesnet en fait Je suis enseignante dans les Yvelines Enseignante au Chesnet Enseignante Professeure institutrice ? Professeure En lycée en fait Professeure de quoi ? De communication Enfin vous arrachez les mots vous hein Dites-le Elle est prof de communication pourtant Il faut que vous arrêtiez de dire en fait Vous l'avez dit trois fois depuis le début Alors laissez-la tranquille Et pas tout à fait Mais en fait on ne le dit pas Et prof de communication c'est quoi ? Vous donnez les noms des stations dans le métro ? Expliquez Vous enseignez à qui Audrey ? En fait j'enseigne Il ne faut pas dire en fait Il ne faut pas dire en fait C'est terrible J'enseigne dans la filière technologique En fin de technologie de la gestion Et il y a beaucoup d'heures de cours ? Oui on a quatre heures de cours En fait ça ne fait pas quatre heures non ? On ne dit pas en fête On dit en soirée Audrey ne les écoutez pas Vous allez affronter Bruno Qui lui nous appelle depuis Lisieux Priez pour Sainte-Thérèse Bruno bonjour Bonjour Laurent Bonjour à tous Que faites-vous dans la ville Mon cher Bruno ? Mon cher Bruno Il court après le travail Depuis X temps Il court vite hein le travail Il court plus vite que lui C'est vrai que sur Lisieux Il n'y a pas tant de débouchés que ça Exactement Si si il y a des débouchés Seulement il faut être moins arrogant Qu'on voyait Ma patron on baissait Lisieux Puis c'est tout Oh non Oh non vraiment Les yeux dans Lisieux Pierre Refaites-la moi Bruno Peut-être c'est l'occasion Vous faisiez quoi ? Et vous cherchez dans quoi ? Vous vendiez des prothèses de hanche De genoux Enfin je travaillais dans l'orthopédie Vous vendiez des prothèses Et oui Mais comme ça Vous vendiez ça dans la rue C'est plus ce que c'était quoi Et Johnny qui part à la retraite Ça c'est C'est un manque Il a gagné terrible C'est abominable Bonjour ma chérie Qu'est-ce que tu m'as rapporté ? Une prothèse de hanche J'ai eu l'occasion Est-ce que tu Pourtant remarquez Des prothèses de genoux à Lisieux Ça peut marcher Ah oui fortement À force de prier À force de prier bien sûr Bien sûr bien sûr Alors écoutez Si jamais quelqu'un cherche Un bon vendeur De prothèses de hanche C'est de prothèses de genoux Et qu'il nous écoute Je sais pas On pourrait peut-être En parler à Côte-Sarrotte Qu'il n'hésite pas A nous contacter Europe1.fr Et on vous transmettra Pour les prochains rendez-vous Bruno D'accord ? Tout à fait d'accord Parfait Audrey Bruno Oh non Tu vas te laver les mains Il faudra une prothèse nasale Tu n'aurais pas Un petit ami mexicain ? Tu n'aurais pas quitté Joujou ? Comme niquer Pépito Tu n'aurais pas quitté Joujou Pour Pépito Pardon pour cet éternuement Mais donc ça fait deux fois C'est pendant que les auditeurs jouent A chaque fois que je C'est bizarre C'est une bataille nasale Qu'est-ce que vous dites Bruno ? Il faut faire gaffe à la force d'éternuer Parce qu'il y a une mauvaise grippe En ce moment Joujou se refuse à moi Depuis plusieurs semaines Et vous connaissez le dicton Il faut que ça sorte Exactement Pierre pourrait nous le chanter Baisse jamais Baisse jamais Mouche trop Non 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 Là ça devient C'est indigent Bientôt on va faire aussi Sainte-Thérèse croit qu'il la tienne de Knop C'est pas possible Mais non Arrêtez non Vraiment On est sur la pente Non mais moi Après tu cherches du boulot On te dit Ah bah non Vous faites ça Donc c'est pas possible Sur un CV ça fait mauvais jour Même pour vous Bruno C'est pas peut-être Votre passage dans l'émission Finalement c'est pas bon Pour votre CV Bah qui sait Effectivement Audrey Pareil On ne répétera rien à vos élèves D'accord D'accord Alors attention Voici la question Audrey Bruno Prêt Les mains sur le buzzer Bonaldi vous êtes prêt Oui chef Soyez aussi brillant que tout à l'heure Qui va toucher 1,2 million d'euros Pour écrire son autobiographie Publié par Virgin Books Oh la vache Ça c'est une star américaine Non Anglaise Anglaise Bah le patron de Virgin Non Madame Thatcher Non Léona Levis Non Non Est-ce que 1,2 million d'euros Est-ce que c'est une femme écrivain Non Pour écrire son autobiographie Dont la date de sortie N'a pas encore été communiquée C'est pas la reine Mais c'est en tout cas Virgin Books Qui lui propose C'est pas la reine C'est 1,2 million d'euros Ce n'est pas la reine Camilla La femme de Charles Kate Moss Kate Moss Bonne réponse d'André Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Ça fait beaucoup Moi je n'y crois pas une seconde Qu'elle va écrire Sa véritable autobiographie Mais non Mais non Les acteurs Ils n'écrivent jamais Leur véritable autobiographie Oui Donc Il va manquer des lignes Ah oui Non c'est vrai Qu'elle peut tirer un trait Sur la vérité En tout cas Bravo Audrey Effectivement Vous avez trouvé que c'est la top model Kate Moss Qui touchera 1,2 million d'euros Pour écrire son autobiographie C'est en tout cas ce que lui propose Virgin Books Bientôt Kate Moss en librairie Ça vous permet de gagner vous aussi Le filet garni On ne rappellera pas ce qu'il y a dans le filet garni Mais entre autres Le livre d'Isabelle Alonso Celui de Françoise Bourdin Celui de Marie-Gabrielle Duc Des places Pour aller au théâtre Si vous pouvez venir jusqu'à Paris Ah bah oui Depuis les yverines Super Ah bah vous envoyez Tout un lot de places Peut-être même On changera un peu de spectacle Quand même Parce que Oui il y en a marre Toujours les mêmes Tiens vous irez voir Stevie Ah bah je veux bien C'est sa femme est folle c'est ça ? Exactement sa femme est folle On vous embrasse Audrey et Bruno Merci à tous les deux Du rire de la bonne humeur sur Europe 1 C'est Laurent Ruquier Europe 1 on va se gêner La question sport Qui fait suer Qui est rentré à la 46ème minute Et a reçu un carton à la 86ème ? Le Gouen Non Il n'est pas rentré C'est un entraîneur Il a regardé Infosport Ils peuvent prendre des cartons Je ne sais pas j'ai vu son nom partout Dans les journaux C'était hier C'est le match de la coupe de Champions League Exactement Donc c'était Arsenal Manchester Oh j'ai oublié le prénom Le nom Fletch Fletcher Non pas du Giggs Non 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 C'est pourtant un nom facile C'est celui de Manchester C'est un nom facile Fais comme tout à l'heure Fais comme tout à l'heure Garogori Fais-nous Aide-nous comme tout à l'heure Je ne peux pas vous aider plus Que vous dire C'est un nom très facile Easy Easy Non 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 Il est dans l'équipe Il est dans l'équipe de Manchester Il est dans l'équipe d'Arsenal C'est plutôt anglais son nom ? Non Pas du tout Mais c'est facile quand même C'est celui qui a remplacé C'est l'arrière d'elle Moi je peux dire que c'est l'arrière d'elle Qui a remplacé Giggs là Qui a remplacé Gibbs Et qui s'appelle Facilios Comment ? Eboué Eboué évidemment Bonne réponse C'est facile C'est un prénom facile Je ne sais pas moi Je regarderais un match de foot À la télé Il y aurait un joueur Qui s'appellerait Eboué Vu que je travaille avec quelqu'un Qui s'appelle Eboué Cinq jours par semaine Je me souviendrai du nom J'espère qu'il aura un carton rouge Parce qu'il n'est pas venu Quand on monte à la maison On oublie tout ce genre de trucs Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un nom facile Eboué Ah oui ? Souvent tu vas acheter le pain Bonjour Mme Eboué Vous avez dit Non mais sérieusement C'est un nom qui n'existe pas chez nous Emmanuel Eboué Il s'appelle en plus Emmanuel en plus Le prénom de Kant Et effectivement Il a été sermonné par l'arbitre Et il a reçu un carton jaune À la 86ème minute Et il est rentré en cours de match Même à la fin de la première mi-temps 46ème minute 46ème c'est le traditionnel De la première mi-temps Exactement Et dans l'équipe Ils disent qu'il a été meilleur Contre-attaquant que défenseur C'est pas étonnant Ils ont quand même pris 3 buts Arsenal C'est le petit jeune de 19 ans Qui apparemment est super fort Il a glissé dans la surface En ce moment Jouer Manchester C'est impossible Ils sont trop forts Manchester Arsenal C'est pas une équipe de chèvres Je vais te dire Il y a deux équipes Qui peuvent pas perdre C'est Barça et Manchester D'accord En finale alors Ça va être compliqué Ils vont jouer en finale ensemble Oui alors Ça va être Barça-Manchester Oui et qui va gagner ? On peut pas battre le Barça En ce moment Et on peut pas battre Manchester non plus C'est pourquoi il vaut mieux Essayer de battre le fer Tant qu'il est chaud Parce que les deux autres On peut pas les battre Oh les conversations de mec Qui va marquer Qui va marquer Vraiment la distinction Qu'est-ce que t'as ? Non mais sincèrement Avant de me Franchement qu'on n'est pas à la télé Avant de me singer Avant de me singer Est-ce que t'as vu ton pif ? Justement elle le fait pas Elle a peur Elle a peur Non mais c'est incroyable J'ai pas vu Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il joue le dandy Comme ça Il avait les Les deux pouces dans le nez Mais non pas les deux pouces dans le nez Tu vois Christine Christine Elle a peur de le faire Parce qu'elle a peur de pas retrouver son doigt Moi je suis comme Pierre Bon moi je le fais pas pendant l'émission Je le fais dans ma voiture Quand je suis tout seul Mais c'est un truc vachement agréable De se mettre les doigts dans le nez Rien de mieux On va te laver les mains Mais pourquoi on va te laver les mains ? C'est mon nez Il a un peu raison C'est son nez C'est pas ça C'est va te laver le nez plutôt C'est pas désagréable Franchement Qu'est-ce que c'est agréable ? Et en plus quand on peut le faire faire par quelqu'un d'autre Qui peut rentrer entier dans son nez C'est un petit vignot Arrête ! C'est un vignot ? Ah oui en Normandie on appelle ça un vignot Un vignot Parce que ça ressemble Vous savez à A quoi ? Au vignot C'est quoi le vignot ? Vous savez les vignots C'est ce qu'on nous donne au restaurant Les petits crustacés Ah oui oui Les vignots Les bigorneaux Chez nous on appelle ça des vignots Moi ce que je n'aime pas quand tu fais ça C'est que Noël arrive trop tôt Il sort une guirlande des fois Et d'ailleurs je vais vous dire C'est assez drôle Parce que c'est un des premiers jeux de mots pourris Que j'ai fait à la radio Personne n'a compris Parce que c'est un truc normand Et j'avais dit Parce qu'il y a aussi copain Vous connaissez copain ? Oui comme quoi je comprends Non un copain c'est aussi un Ah un miki C'est un miki Je ne connais pas un louquet on dit nous Ah non un copain Un copain Un louquet Un vignot Et alors j'étais là Je faisais une chanson sur les crottes données Une chanson sur les crottes données Puis comme Brassens Puis je disais C'est le mec qui a chanté les copains d'abord Une chanson reprise par Gilles Vignot Personne n'a ri Oui Ah c'est sûr L'humour caillot débarquant Débarquant dans la grande Dans la ville Dans la grande ville Et je suis sûr que c'est vrai en plus Tu me crois mais c'est vrai Il paraît qu'il y a deux rues au Havre Où ils comprennent la plaisanterie Tous les jeunes qui écoutent Qui veulent faire ce métier Ça peut leur donner confiance On a droit à l'erreur Avec un vignot Tout le monde le regarde Déjà c'est limite Parce que c'est une crotte délire Mais en plus Le terme employé Personne ne comprend Il y en a pas encore et dix Le chemin que tu dois parcourir Ce mec va faire une grande chose Ce mec va écrire Cinq pièces de théâtre Trois adaptations de comédie musicale Quoi mais il parle de lui Non mais il est fou Non mais je veux dire C'est trop drôle Non mais il a été rendu fou Par les crottes de nez Tu parles de toi Ouais mais je vais vous dire J'ai écrit ça Les doigts dans le nez Mais Laurent Puisqu'on en parle Je vous propose d'écouter Gilles Vignot Jamais on n'écoute plus Gilles Vignot Ça nous fait rire Mais il y a une raison On va savoir C'est quoi vous l'avez dans le nez ? Europain On va se gêner Doré Mifassi Liado Bonjour Serge Bonjour Laurent Salut à tous Je vous en souhaite aujourd'hui Parce qu'ils sont déchaînés Vous voulez que je vous dise Je les ai entendus Ça tombe bien Parce que ce sont des anniversaires On va pouvoir faire la fête En célébrant les anniversaires De ceux qu'on aime Les personnalités Faut dire bon Encore faut-il les reconnaître Vous en avez choisi 12 12 noms célèbres Qui fêtent leur anniversaire Cette semaine Ce n'est pas facile Tu vois la liste là Ça n'a pas l'air facile Je ne suis pas mécontent Laurent Parce que j'ai réussi à baisser La moyenne d'âge Par rapport à d'habitude Le plus jeune a 20 ans Et le plus vieux N'est même pas cette luagénaire Effectivement Le plus vieux a 65 ans Depuis lundi Et le plus jeune A 20 ans Depuis hier On commence par le plus jeune On finit par le plus vieux Il y en a 12 en tout Don't do damn them chicks With you Gonna be your kids They really thick With a kick I sick That need to be hit So tell me T'es beau T'es beau Parce que t'es courageux De regarder dans le fond des yeux Celui qui te défie d'être heureux You and me Hand a bottle of wine To hold you tonight Ah yeah Well we know I'm going away Un jour Une petite châtelaine Élevée par des romanichelles Fumise dans une chambre malsaine Tout en haut de la rue Saint-Michel I have run Through the fields Only to be with you L'amour c'est toi L'amour c'est moi L'amour c'est moi Pour toi moi le chanteur des amoureux Je chante Pour toi quand ton cœur est trop malheureux Je chante Bruxelles Ma belle Je te rejoins bientôt Aussitôt que Paris m'est trahi Et je sens que son amour Écrit Elle m'a prié de l'embrasser Et comme je suis un gars pratique Je ne me suis pas laissé prier La Portugaise est morte En sablé En renversant le sablier Que le diable l'emporte Elle a rendu son tablier Je voulais te dire que je t'attends Si tu savais quand je t'attends Aïe 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 àïe Dave ! Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est Dave le dernier Dave qui fête ses 65 ans depuis lundi Bravo s'en fait un Dick Engarn Dick Engarn qui chante Bruxelles Bravo s'en fait deux Est-ce qu'il y a Danovan ? Donovan Bono s'en fait trois Bono s'en fait quatre Eagle Eye de Chérie Yeah S'en fait cinq Il y a Marie Myriam Marie Myriam s'en fait six Et Frédéric François Est-ce que c'est Ludacris au début ? Frédéric François non plus Vous aussi il l'a dit Chris Brown Bravo Ça en fait 7 Est-ce qu'il y a Marie-Paul Belle ? La deuxième j'adore J'ai écouté ça tout l'été dernier Il n'y a pas Marie-Paul Belle Elles ont toutes des prénoms Alors je les confonds après moi La deuxième Genre Pauline ou Eh t'es pas loin Pauline Esther Non 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 Je suis pas loin avec Pauline Pauline Carton Paulette Pas Pauline Carton Mais ce sont les mêmes initiales C'est tout Est-ce qu'il y a Cat Stevens ? Il n'y a pas Cat Stevens Non 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 Il chante comme Cat Stevens Oui en 2 ou en 3 Il ne peut pas être en 2 ou en 3 Il est trop vieux En 3 on l'a trouvé Non c'est Eagle Eye Cherry Celui-là pour Cat Stevens La deuxième alors Il manque 3 hommes Et 2 femmes Oh la vache Vérifions tout ça Ça c'était bien Chris Brown 20 ans Depuis hier mardi C'est Pauline Croze Que vous avez écouté Pauline Croze Elle a 30 ans Depuis l'année Eagle Eye Cherry 38 ans demain Vendredi Nous pourrons téléphoner A Laurence Boccolini Qui fêtera ses 46 ans C'est pas faute de l'avoir Multidiffusé Cet extrait Bonneau 49 ans dimanche prochain Marie Myriam Qui reste la dernière Gagnante de l'Eurovision A 52 ans Toutes les vieilles dames Auront reconnu Franck Mickaël Oh j'ai déjà trouvé 56 ans dimanche prochain J'avais écrit C'est vrai Quel plaisir de réentendre Dick Angarn 57 ans samedi Alors le prochain C'est pas facile Gérard Juniot Je ne me suis pas laissé prier Gérard Juniot 58 ans depuis lundi Donovan Melo Yello Donovan 63 ans dimanche La Portugaise est morte En sablée Julien Claire On aurait pu croire Julien Claire Mais c'est pas lui Et c'est Yvan Dautin 64 ans aujourd'hui On espère que sa fille Clémentine L'appellera pour son anniversaire Je voulais te dire Que je t'attends Si tu savais Et c'était bien Dev Et non pas Michel Jonas Dev Qui fête ses 65 ans Depuis lundi Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mieux par Jonas Même si on aime bien Dev Dev n'est plus de toute première Jonas Je tenais à dire Que j'avais trouvé Franck Mickaël Franck Mickaël Et Bonaddy Avec réécrit par dessus C'est aussi l'anniversaire De Virginie Efira Cette semaine Elle a eu 32 ans Hier mardi Sophie Talman Vous voyez l'ex Miss France Avec un jockey 33 ans demain jeudi Oh c'est l'anniversaire D'Enrique Ecclesias Je vais l'appeler Enrique Mon papa Bah ouais c'est mon pote C'est le fils à Rouillot Ouais c'est le fils à Rouillot Mais le fils pas reconnu à Rouillot Mais c'est bien sûr C'est pas bien toi Ah bon ? Ah bah ouais Quand tu t'appelles Enrique Ecclesias C'est qu'à un moment donné Marie-Jopérec a réussi A être attrapée Par ses 41 ans Samedi prochain Elle aura 41 ans Marie-Jopérec Linda Ah oui elle est belle Non elle Linda Evangelista Ah oui elle est belle 44 ans dimanche Ça fait rien Ça fait rien Elle peut venir quand même Ah oui Philippe Gueluc Non C'est son anniversaire demain On devrait l'appeler Ça lui ferait une surprise Si on l'appelait la veille 58 ans ? Quel âge il a que Luc ? Ça ça vous intéresserait De savoir Il est plus jeune Il est plus jeune Pour 58 ans non ? 55 55 ans ? Ouais Bah il ne le fait pas Il fait 3 ans de plus Ça sonne Allô ? Allô et bonjour Oui ? Je voulais vous appeler Pour vous souhaiter Un bon anniversaire De la paire de toute la Belgique Avec une journée d'avance Une fois Comme je suis Comme c'est gentil Ça a toujours su Que je faisais très bien L'accent belge Vous m'appelez Vous m'appelez en direct J'imagine Ah oui 10 points de connerie Je vous ai reconnu Vous êtes Sa majesté Albert II Le roi des bêtes Oui On voulait vous appeler Avec 24 heures d'avance D'abord parce que c'est aujourd'hui Qu'on fête les anniversaires Dans l'émission Comme tous les mercredis Et puis on se disait Que demain ce serait idiot Parce que tout le monde Va vous le faire demain Philippe Mais comme c'est gentil Mon cher Laurent Et ça me touche D'autant plus Que j'ai un ami Qui fête ses 2 ans À l'Elysée Et que tous les anniversaires Tombe aujourd'hui Pierre Pensez que vous étiez Beaucoup plus vieux C'est vrai ? Oui Non parce qu'on m'avait dit Là-bas c'est un climat Il y a beaucoup de pluie Alors je dis Il y a beaucoup plus vieux Ah non Ça ne veut pas dire du tout Votre âge C'est pas vrai Quel escroc Ah l'escroc Oh qu'il est magnifique Alors comment va votre dame ? Ma dame ? Oui ma dame Elle vaut fort fort bien Ce que j'aime avec Luc À part mille choses Son indulgence Pour notre accent belge Que nous savons pas très bien prendre Et même quand nous savons le prendre C'est très très loin du vrai accent belge Parce que t'as l'accent bruxellois Qui n'a rien à voir Ne se prends mon grain Mais ce que j'aime chez vous Pierre En dehors de tout ce que vous savez Vous l'habite ? C'est que vous... Pierre ! C'est là où j'habite ! Je dis oui ! Bien sûr Ce que j'adore chez lui C'est que quand je fais moi-même L'accent bruxellois Il trouve que je le fais moins bien que lui Vous serez parmi nous demain ? Oui parmi nous Minou ! Le chat ! Quelle gentillez de citer mon chat Qui est toujours en vente dans toutes les... C'est bien lui ! Bon anniversaire Philippe ! Quoi de neuf Jérôme ? Quoi de neuf Jérôme ? Oh là là Jérôme Mais qu'est-ce que vous nous avez apporté là ? Les religieuses Enfin tout ce qui est à base de choux Elles sont bonnes ? Attends elles ont été faites Par les attrisants pâtissiers Boulangers Boulangers pâtissiers C'est un anniversaire Anniversaire de Marguerite C'est qui Marguerite ? Marguerite c'est une marque Que les boulangers pâtissiers C'est une marque C'est une marque C'est une marque La rose là J'y crois qu'à moitié ici Mais si je vous jure C'est très bon C'est de la bonne madeleine C'est du chou C'est la fête aux choux On va faire des choux C'est bon hein Le chou à la crème Le chou à la crème ? Oui Alors je préfère les crottes de nez Vraiment C'est vrai qu'il y a un petit vignot Le mois des petits choux Ça va commencer le 16 mai Jusqu'au 14 juin L'idée elle est Pour tous les boulangers pâtissiers Qui sont dans le circuit On va refaire des choux Vive les choux Redécouvrons le chou La religieuse a été inventée Par un type sur les grands boulevards Il y a très longtemps Qui s'appelait Frascati Maison Frascati 1856 Est-ce que vous voulez un yaourt ? Non Ah non mais si Mais si ça vient de sortir Alors un yaourt c'est l'addition Parce que j'en ai pas un moi Mais surtout pour vous Pierre Il a trouvé un truc Pour plus qu'on interrompe Pendant sa chronique Il nous fait bouffer Exactement T'as remarqué Ça fait 5 semaines Que je fais ça Ça va vous rappeler Votre enfance C'est quoi l'originalité De ce qu'on vient de manger C'est l'anniversaire C'est l'anniversaire On arrive avec des nouveautés Mais là on a mangé Des choux à la crème Fait dans une usine Un peu dégueulasse en plus Fait dans une usine Qu'est-ce qui va me rappeler Mon enfance ? Le yaourt Mais alors Mets-moi des merguez Pour me rappeler mon enfance On vous fait pas On vous fait pas D'y avoir chez moi Moi aussi Moi aussi Vous vous rappelez Des bonbons à la violette Bonbons à la violette Vous j'en prenez pas Et des bonbons au coquelicot Et bien voici Mami Nova qui sort Un yaourt saveur coquelicot Un yaourt saveur violette Moi je veux la coquelicot Tu vas voir Ça rappelle les bonbons Qu'on avait avant Si ce sont vraiment Les goûts des coquelicots C'est formidable ça Ah putain le yaourt C'est dégueulasse À mon dieu Oh putain Mami Nova Attendez Qu'est-ce que c'est La marie yaourt Non mais ça y est Mami Nova C'est nil Attendez Attendez C'est des yaourts La gerbe Elle fait n'importe quoi Et le coquelicot C'est encore pire Ah putain la violette C'est immonde C'est pas mal Ils font de bons produits C'est la gerbe Désolé Jérôme D'habitude je te soutiens Putain mais là C'est dégueulasse Si vous n'aimiez pas Les bonbons à la violette Vous n'aimerez pas Le yaourt Si J'adore les bonbons à la violette Effectivement Je vais les acheter Tu sais Ils les font vraiment venir Des anciennes usines Mais je te jure Qu'ils n'ont pas réussi A reconstituer ce goût Ni avec la violette Ni avec le coquelicot A la fois moi j'ai jamais Mangé le coquelicot Tu vois Non mais c'est C'est un bonbon Le coquelicot Tu étais censé Sentir le coquelicot Et donc on est On est dans Oldies Je ne vais jamais finir Cette émission Putain quand c'est pas toi Qui parle Ça t'emmerde Bah tu vois Mets-toi à notre place En général Non mais avoue Que t'es l'histoire de coquelicot Tu vois tout ce qu'on se farcit Des histoires de bonbons à la violette Ça fait un an Qu'on t'écoute parler Qu'on n'en peut plus Merde alors Laisse-nous nous exprimer Va te moucher Je ne sais pas pourquoi Tais-toi Je ne sais pas Donnez-lui des merguez Faites quelque chose Pour les boulettes Ils s'en changent tout seuls Faites-le bouffer Je ne sais pas pourquoi Le manque de talent Et la vulgarité S'accompagne souvent D'une grande colère Sérieusement Ça c'est l'amour Ils font des kleenex géants Pour ton pif Ça va ? Ça s'appelle Une nappe Une nappe Une nappe en papier Pardon 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 J'étais l'autre jour Dans un taxi Mais alors Il a zappé Pendant que vous vous engueuliez C'est pas vrai Il a dit Ah non Je ne peux pas supporter Pendant qu'il s'engueule Alors que toi Tu étais dans la voiture Il a zappé Quand il s'engueule C'est de là Qui le chauffeur de taxi Il fait ça ? Non pas possible Il ne doit pas S'en écouter l'émission On a perdu un auditeur On a gagné tellement Ce point de bonaldi Dernier truc Parce qu'on est mercredi Les mamans qui nous écoutent Pour les goûter les enfants Il y avait eu jusqu'ici Soit la tablette de chocolat habituelle Soit le pain de chocolat Soit le biscuit Voici un truc Ils y ont goûté Les deux C'était très bon Ça s'appelle tablette C'est tablette de biscuit Et c'est vraiment Un truc entre les deux Ça c'est bon C'est vachement intéressant Alors autant ça me gêne De faire des critiques De DVD ou de bouquins Autant on l'a sur les biscuits Si vous voulez Alors Faites tout le pitch Faites tout le pitch Délicieux C'est là qu'il bosse Le seul critique Le seul critique Que je ferais C'est que l'emballage Ça ressemble beaucoup Aux lingettes nettoyantes Qu'ils font maintenant Pour nettoyer la cuisine Ou les shots Ça c'est une petite erreur Quand tu ouvres Ça a la forme D'une tablette de chocolat C'est Saint-Michel C'est ceux qui font les galettes Exactement Et je trouve que l'idée Est assez maligne En marketing C'est pas bête du tout Et en plus en cuisine Pas très bon Pas très bon Oh si c'est pas mal Alors attendez Essayez celle Au chocolat noisette Essayez celle au chocolat noisette C'est pas du biscuit C'est pas de la céréale C'est pas du chocolat C'est entre tout ça C'est entre tout ça Et c'est vachement malin Vous savez la chanson Qu'on chantait à l'armée C'est pas de la soupe C'est du ratin C'est pas de la merde Mais ça viendra Non mais c'est vrai Que c'est de plus en plus mauvais Ce que tu nous donnes Ça s'appelle la tablette Bon alors De Saint-Michel Voilà Vous connaissez les nouveaux Innocent Oui J'ai une envie de jouer Sur Daniel Le truc pour faire Des limonopes Voilà Attends Vermus Je vais aller dégueuler Chez Paul Et on peut dégueuler Chez Paul Tu peux tout faire Chez Paul Mais faut que tu te laves Les mains en sortant Il entend en plus Vous êtes déjà là Paul Je suis là ouais J'entends tout ce que vous Oh non Paul Mais si mais si Mais pourquoi alors Alors attends Cette marche je la connais Restez avec nous Avec les derniers objets de Jérôme Cette marche je la connais là Innocente Il y en a plein de super bons T'en as pris un qui est dégueulasse Ah c'est vrai Ananas, myrtilles et gingembre C'est un truc de fou quoi Ils collent toujours les trucs Qu'ils veulent pas Je peux goûter moi Ananas, myrtilles et gingembre Tenez voilà goûtez Dites au patron Que ça vient de ma part C'est moi qui te donne ma part Monsieur M.Tigal Moi je m'en fous De toute façon Non mais l'idée c'est qu'ils vont faire De plus en plus Des éditions limitées C'est pas mauvais Quand t'as plus rien à boire Quoi d'autre ? Le doudou Ah Vous vous rappelez La semaine dernière à Lyon Nous avions parlé de Le retrouve doudou Un petit objet électronique Comme une pince à linge C'est très con oui Qu'on attache d'un côté Sur ces clés qu'on ne perd Elle jamais Et l'autre côté sur le doudou Il y a mieux Nous avons été appelés par Doudou Tattoo Ah L'idée est Vous vous souvenez des porte-clés On te tatoue le doudou Exactement Sauf qu'il faut l'acheter Dès le départ Tu achètes un doudou Il est tatoué Et donc Si le petit bébé Perd le doudou Les gens le retrouvent N'importe où Comme les chiens Voilà Ils regardent Il y a un numéro de téléphone Il y a une petite étiquette ici Si vous retrouvez le doudou S'il vous plaît Appelez ce numéro vert C'est bien ça Voilà Appel gratuit Vous dites Bonjour J'ai retrouvé En roche le bébé On peut le perdre On s'en tape Voilà C'est dommage C'est pas Fabrice Le bébé Il est même pas tatoué Le doudou oui C'est pour le bébé Qui voyage beaucoup Tu sais Il l'a laissé dans l'avion Entre Mexico et Caracas Et on dit Rappelez donc C'est votre doudou Vous êtes gentil Je vous passe ma secrétaire Ça c'est bien Mais c'est très malin Et l'idée elle est Qui fait ça ? C'est Doudou Tatou Doudou Tatou Doudou Tatou C'est marrant Europe 1.fr Doudou Tatou Doudou Tatou Un dernier truc Pour les parano Vous savez ceux qui pensent Qu'il y a des ondes magnifiques Qui sont partout Avec les antennes Les téléphones Les postes de radio Monsieur Cendrier Voilà Monsieur Cendrier De Robin des Bois Des fois Des toits Lui il a un appareil Pour dire Attention il y a des électrovolts Partout Et bien voici un petit appareil Le même que celui De Monsieur Cendrier Le même que les écolos Que les gens Qui voient des mauvaises ondes Partout Qui est en vente Dans le grand public Enfin par correspondance Ça s'appelle Bizarre.com Ça a bien marché ça Et c'est vachement bien Attendez A quoi ça sert ? Ça sert à vérifier S'il y a oui ou non Des mauvaises ondes C'est une mauvaise ondes Ah bah t'as qu'à te regarder Tu vois Oh là C'est Oh là Oh là là Le chauffeur de taxi C'est pour rire Pierre Non parce qu'on me l'a déjà dit C'est pour ça Mais ici forcément Qu'il y a des ondes A Europe 1 Oui alors effectivement Tu le fais chez toi Alors quand je dis Mauvaise onde Mais ici par exemple Ça marque quoi ici ? Alors là ça marque Bonnes ondes L'intéressant c'est qu'on peut Travailler avec ça Sur toutes les gammes d'ondes C'est grand comme une zapette Comme une grosse télécommande Au dessus S'accroche dessus Une antenne Une antenne qu'on peut décrocher Et en tout ça fait Un mètre de long Non 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 Ça fait 40 cm de haut Mais ça se plie Et l'antenne Vous pouvez l'enlever Et on peut comme ça Calculer toutes les gammes De fréquences Mais là ça dit quoi ici ? Là ça dit que Il y a des ondes Partout dans toutes les genres Dans le genre Les micro HF J'apprends les micro HF Mais est-ce que les ondes C'est dangereux ? Mais non c'est pas dangereux Evidemment que c'est pas dangereux Alors à quoi ça sert De savoir ça ? C'est à voir avec la parano C'est parce qu'il y a des gens Qui sont parano Et qui pensent que c'est très mauvais Est-ce que tu sais Comment on vérifie Si le fond micro-ondes Lâche à des fuites d'ondes Ou pas ? Et bah tu vas avec ce truc là Tu sais ce que c'est La définition de la parano ? Tu mets ton téléphone portable dedans Et tu Bon après t'appelles Avec un autre téléphone Si ça sonne C'est qu'il y a des fuites Si ça sonne pas Ça fait qu'il n'y a pas de réseau Normalement C'est pas con C'est comme ça qu'on fait Il ne faut pas l'oublier dedans Et puis il faut avoir deux téléphones Si t'es tout seul Sinon tu ne peux pas t'appeler Tu connais la définition de la parano ? C'est quelqu'un qui emmerde tout le monde Parce qu'il croit qu'on l'aime pas Et il emmerde tellement de gens Qu'il finit par avoir raison Bonjour Paul Et merci d'avoir patienté Ah oui non mais Je passe ma vie à patienter Vous savez que vous êtes Devenue une vedette internationale Paul Pourquoi dites-vous ça ? J'en ai la preuve Et oui Paul On va faire même caca chez vous À l'étranger Allez mec Il faut prendre le restard Pour venir chier chez toi Vous savez ce que dit la pub Pour la mutuelle générale ? Non On dit merci qui ? Merci Paul ? Ouais absolument C'est leur slogan C'est leur nouveau slogan Mais nous on préfère l'autre C'est le mec qui essaie De s'échapper du triche Et franchement Quand on vient faire caca chez toi On peut dire merci en partant Comment le fait Dois-je vous le répéter ? Est-ce qu'il faut vraiment Que je me mette en colère sérieusement ? Oui Paul Pardon Paul Parce qu'il y a un moment Où ça suffit Bien sûr Paul Et Paul tu te rappelles de la tourtelle ? Paul une tourtelle ! J'ai un coup de gueule Et je crois qu'il faut quand même Nous sommes vous et moi Des citoyens N'est-ce pas ? Bien sûr Il y a deux ans Jour pour jour Laurent Vous vous souvenez ? Les Chirac devaient habiter Très temporairement Qu'est Voltaire ? Un appartement que je connais Qui est un appartement De 250 mètres carrés Que leur prête La famille Hariri La famille Hariri Ce sont des amis proches Un tel appartement Laurent Vous savez combien ça se loue ? Non Que Voltaire devant la Seine Non Au moins 7000 euros par mois Ouais Donc en deux ans Laurent Bernadette et Jacques Chirac Ont fait près de 170 000 euros D'économie Bon Tant mieux pour eux Ah ouais Non tant mieux pour eux Mais ils avaient dit en arrivant Ils n'ont pas du tout L'intention de déménager Mais il est à lui L'appartement Tout le monde le sait Depuis longtemps Ah oui ? Comment ça lui ? En quoi est-ce que ça gêne Le contribuable ? On s'en fout nous On s'en fout Non mais c'est une question Laurent de déontologie Quand même Lorsqu'on a été chef de l'Etat On est quand même capable Pourquoi il y aurait Des montées d'argent de côté Et on peut s'acheter un logement Moi j'ai un beau frère Par exemple Il n'est pas chef de l'Etat Bah il s'est acheté Un petit truc à Créteil Crois-moi qu'il est peinard Il n'a pas besoin Que des Libanais Viennent lui prêter Des appartements La vérité sur cette histoire C'est que c'est un appartement Qui appartient à Chirac Mais comme il ne peut pas Justifier la façon Dont il l'a acheté Il fait croire Qu'on le lui prête Demande à tout le monde A tous les sarkozystes Vous le direz Tous les sarkozystes Tous les sarkozystes Vous le diront A une grande fête people Chez Tod's Ah oui alors là Justement Reste à l'Elysée Parce que c'est dans la même rue Alors Tapis rouge Donc C'est une marque De sac De valise On est Tod's C'est des chaussures Il y a de tout Il y a de tout C'est surtout des chaussures Ou alors c'est que vous marchez Avec des valises au pied Non Je ne sais pas avec quoi je marche Mais je peux vous dire Autant de stars Au mètre carré Je crois que j'ai Dans ma longue carrière Dans ma très longue carrière J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Alors pourtant C'est quand la fête ? Non elle vient d'avoir lieu Il y avait Pierre Arditi Je suis sûr Arditi ? Non je l'ai pas vu Mais il y avait un autre copain Qu'on voit partout C'est François Berlian Ah oui Il va y avoir autant de soirées Qu'il joue de films dans l'année Alors il n'y avait rien de long Mais qui était bien entouré Parce que d'un côté Claudia Cardinal D'un autre côté Mireille Dark Joli père Pas mal Alors l'ambassadeur de la marque Laurence et Benoît Magimel Tu les enfilais toutes les deux Non Non ne dites pas des choses C'est n'importe quoi Après je suis interdit de séjour Vous voyez C'est difficile pour moi de travailler Bien sûr Vous êtes d'accord Benoît Magimel C'est l'ambassadeur de la marque Il était au bras de Nikita Vous savez qui était Nikita ? Oui Oui C'est sa compagne Anne Parisot J'ai tourné avec elle Bon j'avance un petit peu Quand je dis que je n'ai jamais vu Autant de jolies filles Bon Julie Depardieu Victoria Abré Il y avait le couple Dabadi-Véronique Et Véronique Dabadi Ouais Attendez là On n'a pas compris Attention comment on se Il y avait le couple Jean-Loup Dabadi-Véronique Et Véronique-Jean-Loup Dabadi Enfin Véronique Dabadi Et Jean-Loup Dabadi Ah d'accord Je crois que c'était Véronique et Davina Ouais moi aussi Attendez C'est Véronique et Davina Ou Véronique et Dabadi Vous voulez parler du cabinet De l'académie française C'est ça ? Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Non Il y avait aussi des gens Comme la Garfield Delfine Arnaud Qui est la fille de Bernard Et puis bon Estéphane Freste Gérard Junio Vincent Pérez Paul Belmondo De Maison Paris est encore Paris Voilà ce que je voulais vous dire C'est qu'il y a à Paris Des choses qu'il n'y a pas partout Maintenant on est rassuré Salut Allez un dernier mot Un tout dernier Parce qu'on est un peu en retard Sur Victoria Beckham Alors vous savez que Victoria Beckham Était toujours en Californie Elle avait peur de perdre son mari Parce que le délimel racontait Des tas de choses Sur lui Donc elle a pris d'urgence un avion Elle est arrivée A mille ans le jour de son anniversaire Pour les 34 ans De Beckham Elle est arrivée Pour faire un peu le ménage Dans la vie de Beckham Et bah oui Avec toutes les cold girls Qui vont à l'hôtel Comme vous l'avez dit l'autre jour Elle est arrivée surprise Moi j'ai lu le délimel Elle est arrivée surprise Elle tombe sur le top modèle hongrois Elle est sortie manu Elle est arrivée de sa suite Déjà bon alors Elle écarte Silvio Berlusconi Après elle tombe sur Non mais vraiment L'histoire est incroyable Elle arrive là Elle fait le grand ménage de printemps Bah oui Je veux dire pourquoi Parce qu'une fois encore Elle passe l'éponge Et oui Elle peut faire le ménage C'est normal Et c'est à nouveau La lune de miel Puisque le couple Combien il gagne le gars là Comment combien il gagne Juste pour savoir Pourquoi elle passe l'éponge Beckham on dit Qu'il gagnerait Entre 30 et 35 millions d'euros par an Riche et moche Mais il est riche et beau On peut pas être beau Quand on est un petit blond D'après François de Gaulle On est beau Quand on est un grand brun C'est pas un petit blond C'est un petit blond C'est un grand blond Il a un long Vous voudrez bien vous voir En slip sur les affiches En Calvin Klein Je suis drôlement mieux Que Beckham Je dis un truc Fais-nous good morning Comme Fais-nous Beckham Good morning En tous les cas Je signale qu'il quitte la qualité Eh Laurent Ah il nous fait Beckham maintenant Après avoir fait Zidane Est-ce que tu peux faire Beckham Qui rencontre Zidane Ah oui Beckham lui dit Good morning C'est tout normalement Mais qu'est-ce qu'il y a réponse ? Zidane Vous êtes prêts ? Bonjour Bravo Bravo Paul Ils sont cons Vous savez Je le sais Je n'ai pas beaucoup de numéros Mais il y en a un qui marche Est-ce que vous savez Que dans notre équipe Il y en a une Qui a rencontré déjà David Beckham C'est Isabelle Motro Ah dites donc C'est bien Motro Beckham C'est bien connu C'était en 1930 Il y a 10 ans C'est vrai Il y a 10 ans C'est vrai Le Havre n'avait pas encore été bombardé C'était juste en 1938 Bien sûr Monsieur on va avoir bientôt un TGV Monsieur Sarkozy nous l'a annoncé Et on ira en une heure Bon Paul on se dit au revoir C'est ce qu'on a de mieux à faire Je pense aussi A demain 16h A demain C'était Laurent Riquier